Beaucoup de personnes dans la communauté orientent mal leurs enfants parce qu'ils ne savent pas comment le système éducatif allemand fonctionne. Et du coup, on a des enfants qui sont nés dans la communauté africaine francophone en Allemagne qui n'ont finalement plus de repères pour se positionner dans le système. C'est ce pourquoi, vous voyez comme conséquence aujourd'hui par exemple, peu d'enfants des Africains nés ici pourtant dans ce système qui atteignent l'excellence, notamment qui atteignent les études universitaires. Ou alors, tant bien qu'ils arrivent au niveau de l'université, très peu d'entre eux finissent par s'en sortir. À quoi est-ce que c'est dû ? C'est ce qu'on va parler clairement dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'ai de la diaspora africaine en Allemagne. On a des questions d'intégration, d'investissement et de business en général. Alors, si toi également, tu aimerais venir en Allemagne, ou alors si tu es installé en Allemagne, et tu aimerais t'en sortir dans ces différents domaines que j'ai cités là, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater des nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi des 8h. Et la dernière chose à faire, des 18h pardon, et la dernière chose à faire, c'est de partager cette vidéo massivement autour de toi, ou alors avec des personnes que tu connais qui vivent en Allemagne pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Alors aujourd'hui, clairement, on va voir le système éducatif allemand. Parce que beaucoup d'entre nous arrivent en Allemagne et intégrent directement l'université, ou alors la Hochschule, les hautes écoles en français. Mais peu de personnes d'entre nous mécrivent le système éducatif et du coup, quand on arrive à avoir des enfants ici, parfois, les enfants sont désorientés, ou alors simplement, nous sommes même la cause de cette désorientation. Alors ce qu'il faut clairement comprendre dans le système allemand d'abord, c'est qu'à la base, il y a des similitudes avec le système francophone, notamment qui est le jardin d'enfants, ensuite on va aux primaires. D'accord ? En Allemagne, par exemple, quand votre enfant naît et qu'il intègre, n'est-ce pas, entre 0 et 3 ans, une crèche, ou alors simplement qu'il va au jardin d'enfants à partir de 3 ans, entre 3 ans et 6 ans, mais à partir de 6 ans, il va intégrer dans ce qu'on appelle l'école primaire. En allemand, Grundschule. D'accord ? Une fois que l'école primaire est terminée, ici, il va y passer 4 ans de sa vie, donc à partir de 10 ans, il va intégrer soit ce qu'on appelle la Hauptschule, qui est un collège à caractère d'intégration sur le plan professionnel directement, et puis à l'Oréal-Schule, qui est également un collège, mais ici, donne plus d'ouverture dans des formations futures, et ensuite, on a ce qu'on appelle le lycée, donc, c'est un lycée, qui permet dans le fond d'intégrer l'université ou des grandes écoles. Attention, le c'est un lycée, ce n'est pas à confondre avec le lycée, comme vous avez connu, par exemple, dans des pays francophones de l'Afrique centrale, par exemple, comme au Tchad, ou comme au Cameroun, et ainsi de suite. Parce qu'au Cameroun, par exemple, si vous vous intégriez, vous faites le collège, ou au Tchad, ou au Togo, je pense que c'est pareil, vous pouvez passer par un collège, ensuite, composer votre baccalauréat. En Allemagne, c'est différent. Donc, on parle de lycée, il s'agit des enfants qui ont une habitude, si vous voulez, exceptionnelle, sur le plan d'assimilation. Je préfère inciser sur le mot, sur le plan d'assimilation. Parce que le rêve fatal que beaucoup d'entre nous font dans la communauté, c'est qu'ils pensent que si l'enfant, n'intègre pas le lycée, c'est parce que l'enfant est bête, ou l'enfant est idiot. Attention, faites vraiment attention, ce n'est pas le cas. Je tiens à rappeler ici que, une fois que l'enfant a terminé, n'est-ce pas, le niveau primaire, ici, avant en Allemagne, dans tous les États, c'était la maîtresse, ou le maître de l'enfant, qui donnait, n'est-ce pas, son approbation, ou alors donnait son point de vue, qui était important pour la suite de l'enfant. Là, c'est la direction que l'enfant devait prendre. Vous voyez qu'ici, quand l'enfant finit ici, il a donc trois différentes directions qu'il peut prendre. Et ici, c'était la maîtresse qui donnait son avis, et l'avis était simplement accepté. Dans mon état, par exemple, du Baden-Württemberg, beaucoup de parents d'élèves, n'est-ce pas, ont jugé cette décision pas bonne, et aujourd'hui, la maîtresse, le maître, peut simplement apprécier. Il peut dire, écoute, je conseille, votre enfant d'aller plutôt au Real School, ou simplement d'aller au Rob School, ou alors d'aller au Gymnasium. Alors, maintenant, dans mon état, comme je dis, une fois de plus, le maître peut apprécier, mais vous pouvez insister. Et c'est vous qui décidez, par exemple, si vous voulez que votre enfant aille au lycée. Mais attention, aller au lycée, ça demande également beaucoup de travail, beaucoup d'encadrement de votre côté en tant que parent, parce que c'est beaucoup plus complexe, d'accord ? Et vous devez être là. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours sur cette chaîne qu'il n'est pas possible d'être un couple d'ingénieurs ou de personnes qui travaillent en plein temps, ou de médecins, etc., qui travaillent en plein temps, et pouvoir subvenir de façon correcte, n'est-ce pas, ou devenir de votre enfant sur le plan éducatif. Il faudrait qu'un parent puisse se sacrifier, travailler en temps partiel, ou simplement ne plus travailler, et consacrer son temps à l'éducation claire des enfants. Sinon, ça ne va pas marcher, d'accord ? Et pour le faire, il faudrait avoir assez d'entrées, assez de revenus. Sinon, vous serez obligés d'aller travailler malgré vous, les deux parents, et l'enfant va se retrouver perdu. Et du coup, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que vous travaillez, si finalement, votre enfant, votre pourginéuture, n'arrive pas à s'intégrer dans un système dans lequel il est né ? Ça devient très compliqué, d'accord ? N'est-ce pas ? Donc faites-vous vraiment attention à ce niveau. Donc je tiens à rappeler ici que, première information, c'est que si l'enfant, ou si la maîtresse, ou le maître, donne son avis, prenez cet avis au sérieux, et essayez de voir si vous pouvez, n'est-ce pas, contredire cela, si vous avez des éléments pour contredire, parce que tout ce que le maître dit, ou la maîtresse dit, vous ne devez pas simplement la accepter également, vous devez questionner la chose, puisque vous connaissez peut-être mieux l'enfant. Si vous encadez votre enfant vous-même à la maison, vous devez normalement savoir si ce que la maîtresse dit tient la route. Et si ça tient la route, n'ayez pas honte d'accepter cela, parce que vous allez faire un grand bien à votre enfant. Je connais par exemple un monsieur ingénieur qui est même un cadre d'une grande société que je connais ici en Allemagne, qui a, il pense qu'il est chef d'un département carrément, qui a envoyé son enfant, n'est-ce pas, fait une formation. Vous pensez qu'il est bête ce monsieur ? Non, parce qu'il a vu les attitudes de l'enfant, et il pense, par rapport aux attitudes de l'enfant, l'enfant pourrait mieux, n'est-ce pas, se déployer, se développer dans le cadre d'une formation. Donc, faites vraiment attention dans l'orientation de vos enfants à partir d'ici. Alors, une fois ceci dit, on va dans les palaisons. Si l'enfant vient dans le Raufschule, dans ce type de formation aussi, il a la possibilité, n'est-ce pas, pendant 9 ans, après 9 ans, il a la possibilité de faire ce qu'on appelle le Raufschule Abschluss. Donc, il aura un diplôme qui va lui permettre, n'est-ce pas, d'aller directement dans le marché de l'emploi et être, entre parenthèses, artisan. Ça peut être quelqu'un qui fait des travaux de carrelage ou simplement un peintre. Donc, voici le chemin vers lequel il va aller. Ou alors, il y a la possibilité, après avoir fait 9 ans, d'ajouter une année encore d'école et puis obtenir ce qu'on appelle le Réal Abschluss, qui est également un diplôme qui vous permet ici d'intégrer des formations qui sont beaucoup plus ouvertes ou généralisées. Par exemple, formation pour devenir banquier, il y en a en Allemagne. C'est un banquier qui vous conseille, parfois vous qui êtes ingénieur, vous qui avez les gros diplômes, doctorat, et ainsi de suite, qui vous conseille sur le plan financier parce que là, vous êtes, n'est-ce pas, un newbie, on ne connaît rien. Vous conseille, vous vendez des crédits parfois bizarres, qui ne vous aident pas. Donc, ces personnes-là, généralement, ont fait des formations, vous donnent des, si vous voulez, des conseils sur ce plan de vue-là. Il y en a plusieurs comme ça, dans plusieurs secteurs d'activité en Allemagne. Alors, vous pouvez également partir du Réal Scholl et faire vos 10 ans, obtenir, n'est-ce pas, ce Abschluss, ce diplôme et ensuite, aller vers une formation. Maintenant, s'il concerne les gens qui vont vers le lycée, d'accord, les enfants qui, n'est-ce pas, ont une certaine compétence, aptitude d'assimilation qui s'aide facilement, ces enfants-là seront donc orientés vers le lycée. Ici, ils vont passer 9 ans et après 9 ans, ils peuvent donc faire le baccalauréat, ou ce qu'on appelle le Algemeine Hochschule Reif. Généralement, nous, les Africains, on arrive à ce niveau-ci, avec notre baccalauréat, quand on a fait simplement la classe de terminale pour l'espace francophone, on arrive ici, ou le DCI, pour les anglofones, et notre diplôme est donc soumis à l'équivalence allemande ici et on intègre l'université, ou la FA, pour ceux qui veulent étudier. Vous voyez clairement qu'au studio, en Allemagne, par exemple, il y a des personnes qui viennent avec un baccalauréat, mais décident de rester au niveau de la formation, ce qui est aussi OK. Donc, c'est pour dire, en fait, que vous pouvez, n'est-ce pas, passer par une formation et réussir votre vie. Le problème, c'est que les parents pensent que pour un enfant qui n'a pas fait le lycée, c'est un enfant perdu. Et toutes les fois que vous faites ça vous dit à votre enfant qu'il est idiot, ça va donc pétuber l'enfant et il va finir par croire qu'il est idiot. D'accord ? Donc, faites vraiment attention parce que je vois ça autour de l'entourage. Vous voyez, mon enfant, on l'aïcée ainsi de suite, on se bombe la patrie. Le fait que votre enfant ou l'aïcée, ça va dire qu'il va forcément s'en sortir. D'accord ? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Vous pensez que ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quel est le chemin que je conseille ? Si tu vas aller dans l'entrepreneuriat, je conseille déjà ici. Tu as fait l'école primaire, l'école secondaire, le meilleur chemin pour t'en sortir dans le plan entrepreneurial, c'est d'avoir un peu de ces deux cases. Un peu de ces deux cases. Il y a forcément les exceptions. Il y a des personnes, par exemple, qui ont eu des doctorats qui sont lancées dans l'entrepreneuriat. Par exemple, il y a des sociétés comme Carstorz, c'était un docteur, qui a finalement trouvé son chemin dans l'entrepreneuriat. Beaucoup d'autres sociétés comme ça, vous avez toujours le nom, de celui qui l'a créé. Mais je tiens à te rappeler ici de dire que tu vas retenir. Ton enfant n'est pas idiot si finalement, il trouve son chemin plutôt passant par l'arrière-schule ou simplement par l'arrière-schule. Je tiens également à donner notre information ici pour les personnes qui viennent en Allemagne et font simplement une formation. Les amis, que ce soit formation en boucherie, que ce soit formation dans les krankenflakes, notamment l'assistance aux personnes malades, l'assistance aux personnes âgées, toutes les différentes formations dont vous avez accès aujourd'hui, je tiens à rappeler que c'est un privilège. Avant, en Allemagne, ce n'était pas possible aux étrangers. C'était spécifiquement pour les Allemands. D'accord ? Quand vous êtes ici, il faut penser différemment. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé toujours de venir faire une formation, avoir des compétences et travailler pour quelqu'un. Vous pouvez également créer votre société. D'accord ? Vous pouvez créer votre société. C'est une niche en Allemagne actuellement. Vous pouvez créer votre société et employer d'autres personnes. Si vous pensez comme ça, vous allez voir les opportunités que vous avez sur ce domaine et vous allez même pouvoir employer des personnes qui ont fait des études. D'accord ? Je ne dis pas que faire des études est mauvais, mais il faut savoir qu'où vous vous trouvez, vous avez également des opportunités. Maintenant, pour terminer sur la vidéo, je vais vous montrer quelques exemples pratiques des Allemands eux-mêmes qui ont fait leur propre système, qui sont passés par ce chemin et qui emploient aujourd'hui des milliers ou des centaines de milliers de personnes dans l'Allemagne qui ont fait des études, y compris vous qui me regardez dans cette vidéo. D'accord ? Je vais prendre quelques exemples rapidement pour que vous puissiez voir. L'exemple le plus parlant que moi j'ai très apprécié ici dans mes recherches ici en Allemagne, c'est l'entrepreneur qu'on appelle Rain Röld, d'accord ? Il est à la tête de la société Völd en Allemagne. Lui, il a arrêté l'école à 14 ans et il était au Ober-Réal-Schule. Je vais vous expliquer. Réal-Schule, vous avez vu à peu près, pour aller vers la formation. Il a arrêté l'école à 14 ans parce que son papa voulait, n'est-ce pas, qu'il soit formé dans une compétence qu'il avait besoin dans son entreprise. Et aujourd'hui, cette entreprise, l'entreprise Völd, située à la base à Kinshasao, c'est une ville non-lande de Haïbron. Donc, cette entreprise Völd, elle est pionnière dans le monde entier quand il s'agit de la technique de fixation. Vous savez, par exemple, la technique, on voulait fixer quelque chose, mais vous percez le mur, vous mettez ce qu'on appelle du, ce sont des objets en plastique où on fixe, par exemple, ou fixez, par exemple, quelque chose au plafond ou fixez quelque chose simplement au mur. C'est lui qui a créé cette technique-là et il a breveté cette technique. aujourd'hui, il est milliardaire. D'accord ? Il prend son patrimoine à la voisine de 39 milliards d'euros. Il y a quelqu'un qui est passé par le Ober-Real-Schule. D'accord ? Il n'a pas fait les études. Ça, c'est temps. Et de deux, maintenant, nous avons également celui qu'on appelle Robert Bosch qui était à la base un mécanicien qui a suivi également la formation et qui a la tête de l'entreprise. Robert Bosch qui est un BA où beaucoup de personnes bossent à l'intérieur. D'accord ? Il était à la base un mécanicien. Je vais prendre le cas également de Daim. Je vais prendre un autre cas. Donc, il y a Daim qui sont des personnes qui étaient des mécanicien à la base. Puis, il y a Ari, on peut en citer plusieurs. Nous avons également le cas de Kech qui est pionné également dans la technique de nettoyage qui a fait des marchés là-dessus. Ils étaient ce qu'on appelle en Allemand des Tuflas. Tuflas, c'est simplement un bricoleur. et c'est comme ça qu'on se moquait à l'époque mais aujourd'hui, ils emploient des docteurs plus, plus, plus. D'accord ? Alors, l'autre exemple que je vais vous montrer qui a quand même l'exception, ça ne veut pas dire qu'il étudier est mauvais forcément, c'est monsieur Dita Schwartz qui est l'un des, je pense qu'il est l'un des hommes les plus riches de l'Allemagne si je m'abuse. Dita Schwartz qui est à la tête, n'est-ce pas, de Schwartz Group. Donc, Dita Schwartz, je pense qu'il est l'homme le plus riche de l'Allemagne, je pense bien. Et lui, il est la tête des grosses entreprises que vous connaissez où vous faites vos achats. Donc, nous avons Kaufland par exemple. Kaufland et il y a Lidl et j'en passe. D'accord ? Cette société Produz, je pense qu'elle est autour en termes de patrimoine, en termes de richesse, il est autour de plus de 40 milliards quand même. Donc, beaucoup de milliards à sa tête et il est passé par les études et ensuite, il a fait une formation, une fois de plus, une formation dans le commerce. Donc, c'est ce qu'on appelle Kaufmanager en allemand. Donc, vous voyez que c'est important que vous intégriez cela. D'accord ? Oubliez le système francophone pour vos enfants. Vous avez fait le système francophone, ça vous apporte quelque chose de bien. Nous sommes en allemand, en allemand les amis. Si vous voulez que votre enfant étudie ici ou du moins fait l'école d'ici, vous devez penser comme les allemands. D'accord ? C'est pour ça que vous voyez même en entreprise des personnes qui ont fait la formation sont également respectées à même titre que les personnes qui ont étudié. D'accord ? Donc, il n'y a pas de honte à ce que vos enfants passent par la formation et s'en sortent. Le plus important, c'est vous le parent parce que l'enfant lui ne connaît rien. C'est ce que vous allez mettre dans votre tête qui va déterminer son succès ou pas. Vous avez aujourd'hui des footballeurs qui ont un très grand potentiel, qui ont pas mal d'argent mais qui sont pas passés ou qui n'ont pas fait de grandes études. Est-ce qu'ils ne gagnent pas leur vie ? Donc, faites vraiment attention dans l'orientation de vos enfants. Je vais aller plus loin pour te permettre également d'échanger. Je vais ouvrir un débat sur la question ce dimanche sur la chaîne des 19h. pour qu'ensemble on puisse échanger sur les voies et moyens, sur les points pour que chacun puisse en bénéficier. Il y a certainement des personnes dans la communauté qui ont pu, n'est-ce pas, envoyer les enfants ou alors orienter les enfants, même vers les études et ceux-ci ont peut-être terminé les études ou alors des personnes qui ont orienté les enfants vers des réels sur les études et ceux-là également ont trouvé leur chemin parce que c'est de ça qu'il s'agit à la fin. Parce que c'est de ça qu'il s'agit à la fin. À la fin, c'est que chaque enfant doit être à l'aise dans le coin il est également sans sortir. Il n'est pas question aussi de pouvoir réaliser ce que vous n'avez pas pu réaliser dans votre vie et imputer ça à votre enfant. Non, votre enfant a ses choix, votre enfant a son environnement, votre enfant a certainement des acquis que vous avez déjà placés pour lui. Donc, il faudrait vraiment à un moment vous placer à la place de l'enfant et voir les voies et moyens qui pourront permettre d'atteindre son plein potentiel. Donc, voilà pour la vidéo. J'espère que c'est à pour autant de plus. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul parce que ça va aider beaucoup de personnes à accorder des gens, c'est sûr. C'était Francklin. On se retrouve donc à dimanche pour le live sur la question Bien le bonjour.